Musique 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 Alléluia, Alléluia, Shalom, 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 Guerrier ou pas, Guerrier, bien aimé 2021, c'est l'année de notre terre promise, c'est l'année pendant laquelle nous allons entrer en possession de notre bénédiction, de nos bénédictions. C'est l'année pendant laquelle nous serons sur la terre que notre Père Céleste a préparé pour nous. Alléluia, bien aimé, nous allons continuer notre chemin, notre parcours vers cette terre promise. Vous tous qui nous suivez en direct, réveillez tous ceux qui dorment parce que c'est l'heure de commander à la nuit, de donner une orientation prophétique aux premières lueurs du jour. C'est l'heure de combattre pour nous. Alléluia, c'est l'heure de combattre le vrai combat de la foi. Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu, notre Père, Abba, Hachia, Paco, Marie, se tient en intercession, pendant que l'homme de Dieu se tient à la brèche devant son autel, en train de supplier son Dieu, lève-toi et combat le vrai combat de la foi. Réveille ton frère qui dort, réveille ta soeur qui dort, réveille tous ceux qui sont autour de toi qui dorment. Bien aimé, ne sois pas seul à entrer dans ce combat, dans cette guerre spirituelle. Alléluia. Nous allons maintenant prier, commencer notre prière par sanctifier le lieu. Tu vas prendre ton sel béni, ton sel prophétique, ton eau prophétique, ton eau bénite et nous allons sanctifier les quatre points cardinaux. Nous allons sanctifier le lieu où nous nous trouvons en ce moment. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent, en Exode 3, verset 5, tu lui as demandé d'ôter ses sandales, parce que le lieu où tu l'as rencontré était saint. Lorsque tu t'es révélé également à ton ange Michael, à Josué, en Josué 5, verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales, parce que le lieu où il se tenait était un lieu sanctifié. Père, le lieu où je me tiens en ce moment, Père, je le sanctifie, je sanctifie les quatre points cardinaux de ma maison, de ce lieu où je me proue, je sanctifie et j'impose dans ce lieu la domination de Dieu. J'impose dans ce lieu la domination de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des anges de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons maintenant honorer la très adorable Trinité, en faisant le gloire au Père. Prions ensemble, Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons invoquer la Sainte Famille, nous adresser à la Sainte Famille. Nous allons nous adresser à notre ange gardien. Nous allons demander l'intercession de cette Sainte Famille, la famille dans laquelle est né notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Prions ensemble, Seigneur. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, je vous donne mon âme et ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons parler à notre ange gardien. Nous allons parler à Saint-Michel. Nous allons demander à Saint-Michel de venir en cette nuit, à nos côtés, qu'on bat tous les démons qui nous oppressent, qu'on bat tous ces suppôts au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parler à tous les saints, à nos saints patrons, au sein de nos paroisses, au sein de nos villes, au sein de nos résidences, à tous les saints dont on a fait la fête en ce jour. Nous allons leur demander de nous assister dans tous nos besoins. Prends encore ton eau béni, ton eau prophétique et prions le Seigneur. Mon Dieu, par cette eau prophétique, par le sang de Jésus mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais également miséricorde à tous mes parents. Fais miséricorde à tous ceux avec qui je vis. Fais miséricorde à toutes les âmes du purgatoire. Tu vas maintenant te mettre à genoux, bien-aimé, si tu peux. Si tu n'es pas malade, fais un effort pour te mettre à genoux. Si tu te sens malade, tu te sens fatigué, tu peux t'asseoir même le sol. Mais prends ce temps de prière au sérieux, bien-aimé. Nous allons rendre grâce à Dieu. Prions encore le Seigneur. Mon Dieu, je t'adore. Je te reconnais comme mon Créateur et mon Souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé durant cette journée. Je t'offre mon repos. Je t'offre mon âme. Je t'offre mon sommeil. Je t'offre tous mes rêves. Je t'offre mes pensées durant cette nuit. Accorde-moi la grâce que mes actions en cette nuit soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à sa gloire. En cette nuit, Père, je désire poser des actes selon tes sentiments et selon tes volontés. Je demande la grâce de vivre en cette nuit dans une plus grande sainteté que les nuits passées. Oh, Papa, et si jamais je dois t'offenser volontairement par un quelconque acte, corrige-moi, Seigneur. Maman Marie, toi, ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une nuit de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction. Papa Joseph, toi, mon père, toi, le protecteur de mon âme, protège-moi. Toi, mon ange gardien, toi, Saint-Michel, vous, mes saints patrons, mes saints patronnes, vous tous saints et saintes, dont toutes les églises, catholiques, orthodoxes comme romaines, ont célébré aujourd'hui la mémoire. Nous célébrerons la mémoire dans les heures qui suivent. Sécourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi afin que Dieu me garde de toutes morts subites, de tout braquage, de tout viol, de tout accident, de toute noyade, de tout feu, de tout péril, de toute calamité, de toute pandémie, de toute catastrophe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Daniel 4, verset 19, nous dit « Alors Daniel, nommé Béchassa, fut un moment stupéfait. » Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit à Béchassa « Que le songe et l'explication ne te trouvent pas. » Et Béchassa répondit « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Bien-aimé, lève la main en signe d'autorité. Nous allons commander maintenant à tout mauvais rêve d'être consumé par le feu. Feu du Saint-Esprit, trois fois et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, par le feu du Saint-Esprit, je commande à tout esprit d'oppression, tout esprit de l'odeur, tout esprit de mort, tout mauvais rêve, esprit de cauchemar qui voudra s'attaquer à moi en cette nuit, d'être consumé par le feu, d'être consumé par le feu, d'être consumé par le feu, d'être consumé par le feu. Et je commence, je déclare au nom de Jésus qu'en cette nuit, ma nuit est paisible, ma nuit est agréable, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Certainement, durant cette journée, nous avons offensé le cœur de Dieu. Nous avons blessé le cœur de notre Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe 28, versets 20 à 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimés, certainement, durant cette journée, notre bouche n'a pas été sanctifiée. Nous avons prononcé des paroles blessantes, des paroles agressives. Nous avons blessé le cœur de Dieu. Nous avons péché. C'est pourquoi la vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu en cette nuit. Prions ensemble, Seigneur. Mon Dieu, je me réponds de tous mes manquements. Père, depuis le sein de ma mère, tu me connaissais. J'ai été conçue dans le péché. Papa, je t'ai offensé durant toute cette journée. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ta miséricorde, papa. Délive-moi, Père, de tout mal. Délive-moi du péché. Délive-moi de la haine, de la colère, de la médisance, du mensonge, du viol, de la corruption. Délive-moi, papa, de l'impudicité, de l'impurité, de l'adulté, de l'avortement, papa. Libère-moi de la captivité du péché. Papa, je crie à toi en cette nuit. Je plaide ton sang, le sang de l'agneau, le sang de mon rachat, pour ma libération, pour ma sanctification, pour ma délivrance. Je plaide le sang de ma délivrance. Je plaide le sang de mon rachat sur ma vie, sur la vie des membres de ma famille. Je répands ton sang, Seigneur. Ton sang sur chacun des membres de ma famille. Que ton sang nous délivre. Que ton sang nous libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Bien-aimé, confions la miséricorde de Dieu. Nous allons nous tenir des bouts. Nous allons entrer en guerre maintenant. N'oublions pas, la vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Lève maintenant ta bougie. Allume ta bougie. Lève ton feu. Lève ton feu. Et nous allons prier ensemble, Seigneur. Feu du Saint-Esprit, trois fois. Et nous prions. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. Je brise tout pouvoir de sorcellerie. Qui bloque mon mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Paix par l'autorité du nom de Jésus. Que tout homme fort qui opère depuis mon lieu de naissance. Tout homme fort, mandaté pour détruire ma vie. Qu'il soit exposé par le feu. Qu'il soit exposé par le feu. Qu'il soit exposé par le feu. Dieu ne met pas ce que la vie et la mort sont au pouvoir de nous. Les prions ensemble, Seigneur. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. Je casse toute malédiction de célibat sur ma vie. Sur la vie de mes soeurs. Sur la vie de mes frères. Sur la vie des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu maintenant consomme toutes ces malédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore réclamer le feu de Dieu. Nous allons prier, invoquer le feu de Dieu. Pour détruire tous les hôtels qui combattent notre enfantement. Alléluia. Prends encore ton feu. Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. J'invoque le feu de Dieu. Sur tout hôtel démoniaste qui combat mon enfantement. Au nom de Jésus-Père. Je l'ai détruit par le feu. Je mets le feu à toute forme de mariage démoniaste. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Qu'il soit consumé par le feu. Père. J'appelle le jugement de Dieu. Sur toute confrérie qui combat la paix dans mon foyer. J'appelle le jugement de Dieu. Sur toute confrérie qui combat ma stabilité maritale. Sur toute confrérie qui combat mon enfantement. Sur toute confrérie qui combat mon épanouissement. Toute confrérie provenant de mon village maternel comme paternel. Toute confrérie provenant de ma maison, de mon quartier, de mon environnement. Qu'il soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève encore ton feu. Feu du Saint-Esprit trois fois. Et nous prions. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu. Pendant que je lève ce feu. Que tout esprit de famille assis sur mon travail. Prenne feu maintenant. Père. Pendant que je lève ce feu. Que toute confrérie de sorcellerie. Toutes mes noires qui bloquent mon travail. Qui bloquent ma promotion. Qui bloquent mon voyage. Soit consumé par le feu. Oh Dieu. Pendant que je lève ce feu. Que tout dévoreur de finances. Bien aimé, lève ton feu. Lève ton feu. Pendant que je lève ce feu. Que tout dévoreur de finances. Reçoive le feu. Reçoive le feu. Reçoive le feu. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. Pendant que je lève ce feu. C'est le feu de Dieu. Que je lève sur mon village. C'est le feu de Dieu. Que je lève sur ma maison. C'est le feu de Dieu. Que je lève sur mon travail. Pour détruire toutes les forces d'ennemis maintenant. Oh non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père. Dieu de ma délivrance. Pendant que je lève ce feu. Que tout ce qui s'oppose à la multiplication de mes finances. Soit exposé par le feu. Soit exposé par le feu. Soit exposé par le feu. Oh Dieu. Dieu de ma délivrance. Dieu qui répond par le feu. Pendant que je lève ce feu. Que tout cadenas. Toutes mes notes. Toutes bouteilles dans lesquelles j'ai été enfermée. Tout ton bon démoniaque. Tous ces cueils. Commencent à prendre feu. Soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Que le feu de Dieu les consomme. Que le feu de Dieu les dévore. Bien-aimé, lève encore ton feu. Oh Dieu. Dieu qui répond par le feu. Pendant que je lève ce feu. Que tout mur de blocage. Qui m'empêche d'avancer. Qui empêche mes partenaires de venir signer des contrats juteux. Que tous ces murs-là s'écroulent maintenant par le feu. Oh Dieu. Dieu qui répond par le feu. Pendant que je lève ce feu. Je commande à toute maladie logée dans mon corps. De prendre feu. De prendre feu. De prendre feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute maladie du sang. Toute maladie logée dans mon corps. Coronavirus, VIH, cancer, lupus, stérilité, insuffisance rénale, vitiligo. Que vous soyez consumé par le feu. Que le feu de Dieu vous consomme. Que le feu de Dieu vous déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Nous allons déclarer maintenant la vie Zoé en nous. Commence à déclarer. Commence à appeler la vie Zoé. Père, je déclare que je suis guéri. Je déclare que mon corps est restauré. Je déclare que je vais bien. Je déclare que je respire bien. Je déclare que je marche bien. Je déclare que je parle bien. Je déclare que je me sens bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon être est restauré. Je déclare que j'ai la vie Zoé. Je déclare que je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu peux donner des acclamations à Jésus. Parce que nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que le sang de Jésus nous recouvre en cette nuit. Nous savons que le sang de l'agneau nous protège, nous barricade. Que le feu de Dieu s'est érigé autour de nos maisons, autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.